Musique Coucou à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo Maquillage, je vous ai demandé sur Instagram Si vous voulez une petite revue Enfin entre guillemets, plutôt un maquillage Un peu osé en tout cas Ce que je n'aurais pas fait tous les jours Avec la nouvelle palette Huda Beauty, la Nude Nude Vous savez que je l'ai acheté il n'y a pas très très longtemps Au Black Friday Sur Sephora, je l'ai acheté à moins 25% Donc c'est quand même une sacré somme Et je le répéterai Mais moi je les ai toutes Donc je voulais celle-ci aussi Je crois que je vais rester une petite fidèle Huda Beauty, j'aime beaucoup tout ce qu'elle fait J'ai déjà fait mon teint Pour cette vidéo J'ai utilisé pour le fond de teint La CC Crème Que j'avais reçu par la marque il y a quelques temps Maintenant on voyait qu'elle est bien terminée Je l'aime bien mais ce n'est pas non plus la révélation De l'année pour moi Mais c'est une bonne Enfin c'est un bon fond de teint En tout cas très couvrant d'ailleurs C'est vraiment un fond de teint pour moi Ce n'est pas vraiment une CC Crème Mais c'est plus un fond de teint En anti-cerne puisque j'ai quelques rougeurs D'ailleurs vous les voyez encore Ça ne va pas tout camoufler J'ai utilisé mon Naked Skin de Urban Decay Donc le concealer en teinte light Et celle-ci c'est en teinte light aussi Donc il est couvrant mais pas assez à mon goût Mais je n'aime pas trop les choses hyper courantes Donc je l'utilise pour le terminer Mais je ne l'arrachèterai pas Parce que ce n'était pas non plus La révélation du siècle Alors oui c'est le mot du jour Mais c'est surtout que j'avais tendance Il a tendance à filer dans les plis Et puis du coup j'ai l'impression Qu'il m'accentue mes rougeurs Enfin que ma peau ne l'aime pas trop Donc je ne l'arrachèterai pas Pour matifier un petit peu tout ça J'ai utilisé la poudre de chez Clarins Ce que je viens de ressortir J'avais reçu de la part de la marque C'est le kit pour elle matité Il y a une poudre blanche à l'intérieur Comme ceci Avec une petite mousse mousse Que je n'utilise pas Et en dessous vous avez des papiers matifiants Que je n'utilise pas encore pour l'instant Peut-être ça viendra J'aime bien le packaging Et ma foi elle est plutôt matifiante Elle est plutôt sympa Sur mes sourcils J'ai utilisé le crayon Billion Dollar Brown Mini Universal Brown Pencil De la marque BDB je pense C'est un crayon que j'avais eu Dans une de mes glam bag Je vous mettrai ici le lien de la vidéo que j'avais faite Mais je l'aime bien Il est plutôt sympa Il est crémeux Après je ne rachèterai pas Puisque c'est un crayon qu'on trouve qu'aux Etats-Unis Et je ne sais pas où le trouver ici J'ai d'autres crayons stock à tester Alors je n'ai pas fait mon temps au niveau du blush etc Donc au niveau blush j'ai choisi aujourd'hui Le Orgazem de Nars En mini que j'ai Voilà donc je vais tester celui-ci Et ensuite je vais faire le contouring Avec la petite chocolate soleil De chez Too Faced Et ensuite en highlight J'ai sorti la petite palette Huda Beauty Que j'avais reçu en cadeau Dans mon soap avec Rima Que c'est une palette qu'elle ne voulait plus Qu'elle ne se servait plus Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors cette palette n'est pas du tout pigmentée Pour information J'ai beau en mettre Sur mon pinceau J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a rien Donc Je vous avoue que je comprends Pourquoi Rima s'en débarrassait Parce que je pense qu'elle n'est pas top Alors je ne sais pas si c'est celle-ci Ou si elles sont toutes comme ça Si vous l'avez N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez vous Au niveau de la pigmentation Mais Je n'ai pas trop Je veux dire C'est impressionnant A quel point je mets mon pinceau Et il n'y a absolument rien sur mon pinceau Absolument rien On va faire avec le doigt Donc j'ai utilisé surtout celui-ci Et celui-ci Alors j'essaierai de vous mettre Tous les liens en barre d'infos De tout ce que j'utilise Au niveau pinceau Je n'ai pas des très 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 bons pinceaux Pour les yeux Ça c'est quelque chose Qui va falloir que je change En tout cas pour le teint J'ai utilisé tout ce qui était Real Techniques Ou Sephora Et le violet C'était un pinceau Que j'avais aussi dans un glam bag Là pour les yeux Je vais utiliser des pinceaux MAC Il y a du ELF Il y a Et puis des deux autres marques Je ne sais même plus c'est quoi Bédélium Tools Enfin bon Un peu de tout Tout ce que j'ai On va dire Qui est potable Dans mes pinceaux Pour les yeux Mais c'est un investissement à faire Pour information Ce petit headband Trop cute De chez Primark Je l'ai eu dans mon swap Calendrier de l'avant Avec Elodie De la chaîne Et de Elodie Moi tout Donc la palette se présente Comme ça Avec une sorte de Cache Moi j'aime bien Quand il y a des caches En fait pour éviter Que ça salisse le miroir Que les fards Je ne sais pas Ce Vous savez les pigments Se mélangent Donc j'aime bien Et elle est vraiment très belle Je l'ai déjà utilisé Au moins 3-4 fois On dirait pas d'ailleurs Donc je vais essayer De faire quelque chose De sympa Au niveau du make-up Un truc que je n'aurais pas Spécialement fait Tous les jours Mais quelque chose Quand même de portable Pour ce jour aussi Alors allons-y 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 J'espère que ça vous plaira En tout cas Dès maintenant Et n'hésitez pas déjà A liker Si ce genre de petite vidéo Un petit peu Revue Ou en tout cas Make-up crash test Vous plaît Sachant que cette palette Honnêtement je vais pas vous faire Une revue complète Mais moi j'en suis déjà Assez conquise Ça fait donc 4 fois Que j'utilise à peu près Et je l'aime beaucoup Je trouve que la pigmentation Est là Il n'y a pas de défaut Particulier Juste vous avez un concealer Qui est ici Que je n'ai pas encore testé Parce que moi j'utilise La base comme ça De chez NYX Glitter Primer Base perfectrice Brillance Je vais l'utiliser à un moment donné Vous verrez Pendant la vidéo Pour accentuer un petit peu Le brillant Le brillant Sur les yeux Mais voilà Sinon Et je vais aussi utiliser Une base pour mes lèvres Après vous verrez ça après Je vais d'abord faire Entre guillemets Le coin externe Comme ça Le fondu Parce qu'avec la base Je ne peux pas trop le faire En fait la base Elle va tellement fixer Que vous ne pouvez pas Après travailler les fards Donc je vais d'abord faire Avec des pinceaux estompeurs Comme ceci Donc là c'est le 200 Non le Je ne sais pas C'est pas celui là Que je vais utiliser Pardon C'est le 217 De chez MAC Et un passant Sigma estompeur Pour vraiment Travailler le creux Externe Musique de générique Musique de générique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Vous l'aurez vu lors du make-up, ça c'est vraiment des paillettes. Alors que ceux-là, qui sont une sorte de... un petit peu marbré là, c'est vraiment un côté métallisé. Donc vous avez deux phares pailletés et quatre phares un peu métallisés. Et celui-ci est tirisé. Et le reste, c'est à peu près des mat. Je suis partie chercher mon liner en ce moment, c'est le liner Eco London que j'aime beaucoup. Et un crayon noir col, c'est le Sex Baiter ou Sex Kitten, je sais pas trop comment... De chez Tarte. Donc c'est des miniatures. N'étant donné que je vais pas réussir à mettre mon liner comme ça, j'ai pas de miroir comme ça facile à utiliser. Je vais aller mettre mon liner et mon mascara. Hors caméra. Le mascara, donc je mets la base L'Oréal que je n'aime pas spécialement mais je finis. Et mon Better Than Sex de Too Faced. Donc je vous reviens juste après. Tadam ! Donc voilà, j'ai mis le liner, j'ai mis le petit col noir, une petite touche sur le bord pour avoir une sorte de continuité. Je vais vous montrer ça de plus près à la fin. Mais je passe maintenant aux lèvres. Et je vais utiliser d'abord ma base de chez MAC, spécial lèvres que j'ai acheté dans un de mes derniers hauts, le vlog MAC. Je vous mettrai ici. Qui se présente comme ceci, c'est une base tout simplement blanche. Et honnêtement, ça fait déjà deux semaines que j'utilise et j'aime beaucoup. Elle fait mieux tenir mes rouges à lèvres. Et je trouve que ça s'estompe avec harmonie. Je vais utiliser le rouges à lèvres Huda Beauty. Pendant qu'on est chez Huda Beauty, on va rester chez Huda Beauty. Le médusa que ma copine Clémence m'a offert à mon anniversaire. Et honnêtement, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Rien que comme ça, ce make-up aurait pu se suffire à lui-même. J'aime beaucoup ce genre de combo avec des lèvres, une sorte de nude, un peu violine et les yeux rose pailletés. Ça peut être un make-up de fête comme un make-up de tous les jours. Si vous aimez, vous maquillez comme ça. Moi, j'adore me maquiller comme ça. Mais après, tous les jours, non. Parce que ça prend du temps, pour le dire. Et aujourd'hui, je vais juste faire une petite touche un peu supplémentaire sur mes lèvres en rajoutant des paillettes. Oui, comme ça, soyons festifs jusqu'au bout. Soyons fous. Et je vais utiliser encore pour ceci ma base primer de chez NYX qui s'utilise sur les yeux, mais aussi sur les lèvres. Waouh ! Je trouve que ça rend trop trop bien. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je suis conquise. C'est la première fois que j'utilise cette technique. En fait, j'ai vu ça sur le primer. Il proposait les deux solutions sur les yeux et sur les lèvres. Je n'avais pas encore testé sur les lèvres. Je me suis dit que j'allais tester avec vous. Et je trouve que c'est trop bien. Alors, je vais faire attention à ne pas avaler les paillettes parce que je ne suis pas sûre que celle de Huda Beauty soit comestible comme celle de chez Too Faced. Mais le rendu est juste magnifique. Je ne sais pas ce que vous allez en penser. Alors, peut-être que c'est trop rose pour vous, trop pailleté. Je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. J'ai osé aujourd'hui faire un make-up un peu qui change sur ma chaîne. Je vous fais des gros plans. Je vous invite à liker dès maintenant, à me dire ce que vous en pensez. Mais en commentaire. Et comme je vous ai dit, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup vos lire comme toujours. Honnêtement, Huda Beauty et moi, c'est l'amour fou. J'adore, j'adore, j'adore. Je vous le répète souvent. Mais voilà, je suis conquise encore une fois par ce make-up. Pour les fêtes, que ce soit. Alors, vous aurez cette vidéo sûrement après Noël. Mais pour le jour de l'an ou autre. J'espère que ça vous plaira. Je vous laisse avec les gros plans. Et je vous fais d'énormes bisous. A très très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 ...